Et bien sur notre plateau pour parler de l'anniversaire de cette très belle déclaration en 30 articles, l'académicien Thérémonier, M. Daniel Maillère, président de la Ligue des droits de l'homme. La semaine dernière, René Cassin, messieurs, expliquait qu'il ne fallait pas penser que les défenseurs des droits de l'homme resteraient toujours sur le terrain abstrait. Et il disait, nous voulons faire des droits de l'homme une belle réalité concrète. Et M. Messmer rappelait ce matin que le Parlement avait adopté à l'unanimité, l'année dernière, une loi, le Parlement français, pour prévenir et sanctionner toute tentative de résurgence du racisme. Et il disait aussi que le Parlement français aura bientôt autorisé la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, convention qui n'avait pas encore été ratifiée. Alors, M. Daniel Maillère, je crois que votre Ligue, elle aussi, se place sur le terrain du concret. Oui, car il est certain que si l'on se contente d'abstraction, d'affirmation, même les plus nobles et les plus généreuses, on aboutit guère. Et il est certain que cette déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre aujourd'hui, dans le monde entier, le 25e anniversaire de sa proclamation, n'est à peu près appliquée nulle part. Enfin, si vous voulez, je me résumerai en deux formules. Aucun des droits qu'elle stipule d'être appliqués dans le monde entier, et il n'y a aucun pays qui applique l'ensemble des droits qui y sont inscrits. L'explication est peut-être dans le fait qu'il s'agit d'une déclaration, d'une perspective d'avenir, d'une promesse, d'une indication de la voie dans laquelle les gouvernements qui l'ont proclamé entendent s'engager, et qu'il ne s'agissait naturellement pas d'une promesse à court terme. C'est pourquoi des organisations du genre de la Ligue des droits de l'homme s'efforcent de vouloir rattraper le temps perdu, et s'efforcent de donner un aspect concret. Mais si nous faisons le tour de tous les pays, sans oublier le nôtre, nous nous apercevons que, dans le monde entier, les hommes continuent à souffrir de l'inapplication des droits, et que parfois il y a des formules, même les plus généreuses, qui risquent d'être dangereuses. Par exemple, à l'instant même, M. le Premier ministre vient de dire qu'il faut se méfier des poussées des sciences et des techniques, qu'elles doivent libérer et non pas asservir, si j'en crois certaines affaires qui visaient non pas un homme, mais un volatil, un canard, le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles techniques semblent être au contraire à l'origine d'une nouvelle absence de liberté. Et d'autre part, lorsque M. le Premier ministre parle à la fois des intérêts matériels ou des intérêts techniques, je lui donne entièrement raison, mais l'amalgame qu'il fait avec les entraînements idéologiques, c'est-à-dire la propagande des partis, est-ce que ça ne risque pas aussi d'être quelque peu dangereux ? C'est, si vous le voulez, tout un style, toute une tonalité qu'il faudrait réviser, et notamment puisqu'on parle de faits concrets, de faits pratiques, les femmes continuent d'être exploitées, l'expression « travail égal, salaire égal » est une pure image, nous savons qu'il n'en est rien. Les jeunes continuent d'être l'objet de discrimination, les nègres, les arabes, les juifs, les travailleurs immigrés. Si demain, comme on peut le craindre, il y a une poussée de chômage, la xénophobie et le racisme sous-jacent, latin, à fleur de peau, risquent d'exploser d'une manière qui peut être dramatique. Et ça n'est pas tellement le texte des lois qui compte. Ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel ces textes sont appliqués. M. Thierry Meunier, vous pensez vous aussi que cette déclaration est restée lettre morte dans la plupart des pays, y compris dans le nôtre ? Lettre morte, je n'irai pas jusque-là. Ce genre de déclaration peut avoir des effets à long terme. Et c'est dans le souci de lui trouver des prolongements concrets que j'ai moi-même lancé dans le Figaro un appel à la création d'un comité pour un statut international ou interétatique des prisonniers déportés et internés politiques. Je crois que la forme la plus grande menace qui pèse sur les droits de l'homme, sur l'homme et ses droits, résulte de la disproportion écrasante et inévitable de forces entre l'individu et l'État. Dans le domaine de la guerre, il existe un droit des gens parce qu'il existe une réciprocité entre les nations avec la possibilité de représailles à l'égard de qui ne respecteraient pas certains droits élémentaires. La Croix-Rouge, par exemple. Oui, mais l'échange des prisonniers. En ce moment, la Syrie refuse d'accorder même la liste, de faire part de la liste, même numérique, pas seulement nominale, des prisonniers israéliens qu'elle possède. Tout à fait d'accord, mais c'est un scandale. Exactement. C'est un scandale. Et le scandale existe. Tandis que dans le domaine des guerres politiques, si je puis dire, des guerres intérieures aux États, rien n'existe pratiquement, encore que la Croix-Rouge fasse un effort, et un effort très estimable et très utile et très appréciable. Là, il y a quelque chose qui ne pourrait être réalisé que le jour où les États eux-mêmes accepteront un statut international ou inter-étatique, je le répète, pour les vaincus des guerres politiques. C'est un point qui me paraît extrêmement important. Pour les prisonniers politiques. Pour les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, les internés politiques, les déportés politiques. L'article 13 de cette déclaration dit « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Alors là, l'on peut dire que cet article est resté pour beaucoup de pays, est resté l'être mort. Je reprends mon expression tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, c'est un article qui se lie à l'autre, qui est le 13, je crois, sur la libre circulation des personnes. Enfin, on doit pouvoir quitter un pays où, pour une raison quelconque, on est en désaccord avec les institutions ou avec le régime qui est imposé aux citoyens pour se rendre dans un autre pays. Et le cas échéant, afin de n'être pas un isolé, un réfugié, un haïmatlos, changer de nationalité. Les deux articles vont l'un avec l'autre. Et ils sont, eux aussi, d'actualité. D'actualité comme tous les droits de l'homme qui sont violés autour de nous. Mais ils sont en grande partie violés parce qu'on continue d'admettre, et peut-être, hélas, de plus en plus, cette notion égoïste de la souveraineté nationale. La formule est très jolie, souveraineté nationale, tout le monde semble en être partisan. Mais cela signifie qu'à l'intérieur des frontières, chacun peut faire n'importe quoi. Chaque État peut faire n'importe quoi. Absolument d'accord, M. le Président. Je vous remercie. C'est la justification de la raison d'État, c'est-à-dire du moment où l'État perd la raison. Et où, quoi qu'il arrive, l'État doit avoir la primauté. Vous avez tout à l'heure évoqué, M. Pauly, et vous avez eu raison de le faire, puisque c'est vrai, vous avez évoqué la ratification par la France de la Convention européenne. Après 21 ans, la non-ratification était majeure. Eh bien, le gouvernement français, dans son projet de loi portant ratification, qu'il a soumis au Parlement, le vide, en quelque sorte, le vide la Convention de sa substance essentielle, puisqu'il refuse le recours individuel. C'est-à-dire qu'un individu qui, à l'intérieur d'un État, aurait le sentiment qu'il a été victime de l'irrespect d'un des droits de la Convention européenne, n'a pas le droit, avec la conception française, d'appeler, de traîner devant la barre d'un tribunal, au surplus siégeant à Strasbourg, terre française, notre pays. Et je crois que tout cela provient du fameux, je dis fameux parce que les techniciens, les juristes internationaux le connaissent bien, paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, dont l'esprit est celui-ci, aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Or, les États déclarent que tout ce qu'ils font relève de leur compétence nationale. Il y a une espèce d'égoïsme effroyable, et c'est seulement par l'abandon progressif d'une fraction de la souveraineté nationale au profit d'un organisme international, ce que l'on appelle quelques-uns en lui donnant un sens péjoratif, d'ailleurs la supranationalité, mais qui est la loi de demain, que l'on arrivera à imposer le respect des droits individus. Avec le recours possible de l'individu, au-delà de l'État, de son propre État, à un organisme international. Je crois qu'on peut citer à ce propos d'ailleurs un très joli mot de Colette, n'est-ce pas, qui a écrit quelque part, « Je n'ai jamais pu voir maltraiter un animal ou un enfant sans avoir envie de me mêler de ceux qui ne me regardent pas ». C'est le fond de la question. Ceux qui ne nous regardent pas, nous regardent. D'ailleurs ces organismes dont vous parlez n'existent, enfin que vous souhaitez, n'existent pas encore, car le Parlement européen n'a pas qualité, le Parlement de Strasbourg n'a pas de qualité pour juger ou pour recevoir les plaintes. Mais la Cour européenne, la Cour européenne a qualité. La Cour européenne de Strasbourg a qualité pour recevoir les plaintes. Alors, tout à l'heure vous montriez le visage si fin et si délicat de René Cassin. Bon, René Cassin est à l'origine de la Déclaration universelle. Oui, il est goûteur. Il est l'un des rédacteurs principaux avec Mme Roosevelt. Il est à l'origine de l'idée de la Convention européenne. Il a longtemps présidé la Cour européenne de Strasbourg. C'est au titre de toutes ces activités qu'il a reçues le prix Nobel. La France a considéré comme un honneur collectif qu'un Français reçoive le prix Nobel. Mais je crois que plutôt que des discours officiels, on se serait mieux associés à cette remise de prix en appliquant effectivement les droits de l'homme stipulés par René Cassin. Je ne peux qu'ajouter une fois encore mon accord complet avec ce que vous venez de dire, M. le Président. Eh bien, messieurs, si vous voulez, nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci d'être venus. Merci. Merci.